Vous voyez, la patience, c'est une des qualités de Dieu. Dieu est très patient. Et c'est que, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient nos imperfections, nous retournerons un jour à lui. Donc, forcément, lui, il est patient, il attend tranquillement. Donc, on lui demande d'être patient. Ce n'est pas la peine de se précipiter, surtout, ne pas se précipiter sur le premier venu. Comme je n'ai pas le premier qu'on me présente, donc je saute dessus. Non. La précipitation est mauvaise conseillère. Mais d'un autre côté, c'est un sentiment, donc c'est un état qu'on peut défendre, dans le sens où on est seul. Et puis, on se dit qu'il y a toujours un bon côté en la personne. Donc, au lieu de jouer à la difficile, et puis de laisser les opportunités passer, le premier que j'ai trouvé, je l'ai dépoussé à bière, je l'arrange à ma convenance. Et puis, c'est comme un diamant brut, en fait. Oui, mais justement, la convenance est du côté des hommes. La femme doit marier l'homme qu'elle aime. C'est vrai que je vais dire ça. Et l'homme doit marier la femme qui lui convient. Qui lui convient. La convenance est du côté de l'homme. A l'homme de chercher cette convenance. Voilà, la femme, il faut qu'elle aime. Mais vous dites déjà qu'elle a passé un certain âge, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas de travail. Oui. Est-ce qu'elle peut encore être difficile ? Oui, mais elle peut... Non, pas difficile, mais patiente. Ça peut venir. Ce n'est pas parce qu'on t'apprenne un aujourd'hui que tu dois forcément sauter sur le nom. Il faut regarder. Et c'est après. Et c'est après. Non. Si le premier est venu, elle aime bien, elle peut y aller. Mais si ça ne lui plaît pas, il vaut mieux qu'elle attendre. Mais on sait également que les sentiments viennent avec le temps. Oui. Donc, c'est peut-être des opportunités à cultiver, parce qu'on découvre les valeurs de la personne à force d'être avec. Oui, à force d'être avec. Et ça ne change pas. Mais si la personne choisit. Si elle change, c'est bien. J'ai dit toujours qu'il vaut mieux être bien marié à 50 ans que mal marié à 30 ans. D'accord. Voilà. Parce qu'en 30 ans, si tu es mal marié, tu vas souffrir toute ta vie. Tu vas souffrir et souffrir. Mais si tu as attendu 50 ans et que tu es bien marié, ça marche. D'accord. Si tu as la chance qu'à 30 ans, à 35 ans, tu es bien marié, Dieu merci. Tant mieux pour toi. Mais ce n'est pas parce qu'on a envie de se marier qu'il faut souhaiter. Si c'est le premier venu, si c'est la première personne qui se présente, même si on va... J'ai dit toujours, si ça ne marche pas aujourd'hui, pourquoi ça marche après le mariage? C'est pendant le premier moment, ça te convient, ça marche bien, c'est bon. Il ne faut pas penser toujours que non, je vais me marier, quand on va se marier, après ça va aller. Non, ça ne va jamais après. Ça doit marcher avant d'abord. Tout à fait. Et le cultiver après. Et le cultiver après. Après, le mixer après. Parce que même quand vous êtes marié, il faut se remettre en cause tous les jours. Tout à fait. Il faut être belle tout les jours. Il y a des femmes quand elles sont mariées, c'est fini. C'est fini. Ah, la vie, c'est terminé. Alors, la croixure et tout ça, non, pas de négligence. C'est une négligence coupable. Voilà. Sinon, le monsieur se demande, mais il y a erreur sur la marchandise? Voilà, ce n'est pas celle que j'ai épousée. Ce n'est pas celle que j'ai épousée que je vois là. Voilà. D'accord. Donc, il faut toujours voir en soi, est-ce que je suis patiente? Est-ce que je suis persévérante? Est-ce que j'ai la volonté de réussir ce que j'ai envie de réussir? Parce que comme elle a eu beaucoup de volonté pour réussir des études, elle peut avoir la même volonté aussi pour attendre et voir en cette personne, les qualités qu'elle recherche sur l'homme. D'accord. Et pour l'enfant, maintenant, on va devoir conclure avec l'enfant. Alors, pour l'enfant, vous savez, beaucoup de femmes rêvent d'avoir un enfant. Mais il n'est pas permis à toutes les femmes d'avoir un enfant, malheureusement. Il y a des femmes qui sont faites... En Europe, par exemple, il y a des femmes qui disent, moi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas envie de pouponner un enfant. C'est un choix qu'elles ont opéré. C'est un choix, oui. Mais celles qui ne perdent pas de choix, qui espèrent... Celles qui ne perdent pas de choix et qui n'ont pas d'enfant. Vous savez, comme il disait, un maître se tient en haut, un com' se tient en bas. Si dans la haut, vous avez des pensées de refoulement, par exemple, vous allez avoir une grossesse, trois mois, quatre mois, l'enfant s'en va. Parce que le refoulement est déjà dans votre tête. Vous voyez où il faut soigner. Il faut soigner déjà les formes de pensée que vous avez. Si c'est des cas comme ça, ça va mettre du temps pour avoir un enfant. Parce que le problème, c'est quoi? Tu cherches un homme. Tu cherches un enfant. Tu vas aller avec un homme. Tu as trouvé l'homme et tu vas faire un enfant. Quand tu fais comment? C'est pire que quand tu n'en avais pas. Tout à fait. Parce qu'il va faire semblant d'être content avec toi, mais il ne l'est pas. Il a un peu d'amertume quand même. Et il y a sa mère qui le pousse aussi. Qui le pousse aussi. Plus une femme qui ne fait pas d'enfant, c'est quoi ces histoires? Il faut les héritiers. Les petits-fils, les petits-enfants. Plus elle va s'inquiéter et plus on n'aura pas d'enfant. Plus l'enfant ne va pas venir. Parce que ce stress-là vous coupe de la conception. Donc il faut, c'est des gens à prendre un part avant que la personne ne soit poussée jusqu'à la déprime. Parce que quand elle est déprimée, ça devient difficile à guérir. Mais avant qu'elle soit déprimée, comme je vous dis, il y en a beaucoup dans la ville, qui sont dans ces cas-là, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui, pour leur dire qu'il leur faut de la patience, de la persévérance et de beaucoup de volonté à mettre en jeu pour que les choses aillent mieux pour elles-mêmes. Mais il ne faut jamais penser que c'est perdu. Non, il faut toujours penser que l'avenir est devant. C'est possible. Qu'à 40 ans, on peut se marier. À 45 ans, à 50 ans, on peut se marier. Et bien se marier. Parce que j'insiste là-dessus, il faut bien marier. Parce qu'aujourd'hui, on voit trop de couples mal mariés. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux en couple. Ils ne sont pas heureux seuls. Alors, ça fait beaucoup de dégâts. Votre mot de fin et puis les téléphones ? Alors, le mot de fin, c'est ce que je vous dis toujours, regardez toujours ce que vous avez reçu de Dieu, du Créateur. Ne regardez jamais ce qui vous manque. Parce que beaucoup de gens regardent trop ce qui leur manque. Alors que quelque part, par exemple, vous avez reçu brillamment vos études. Vous avez reçu ça. C'est bien. Ce qui vous manque, c'est un homme ou bien un enfant. C'est peut-être même plus petit. C'est petit par rapport à ce que vous avez déjà réussi à faire. Donc, pensez que vous avez déjà grandi. Et en faussant cette pensée-là, le reste va venir de ce coin. D'accord. Le téléphone, 57 11 69 11. On peut reprendre ? 57 11 69 11. Très bien. Monsieur Houmou, merci à vous. Merci beaucoup, Maria. Et à la semaine prochaine. Merci. De quelques sonorités, puis nous recevons nos premiers décès. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse. Yahvé, tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse. Yeshua, tu m'as promis le voyage. Papa, eh, papa, tu m'as promis la santé. Papa, eh, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas, oh, si j'ai pas vu ta promesse. Tu as promis la paix au moins d'entier. Dans mon foyer. Cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, oh. Cette année-là, ça va se réaliser. Papa, eh, papa, oh, tu m'as promis la réussite. Yahvé, papa, oh, tu m'as promis le succès. Yahvé. Seigneur, je veux rouler dans mes belles voitures. Papa, eh, je veux dormir dans mes villes là-haut. Seigneur, je veux connaître Paris, oh. Je me fais est à la langue, transiter à ma mairie, annoncer ton évangile. Je vais connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Soutir-moi. Je vais connaître l'Amérique, je veux parler à Obama et... Premier rendez-vous, c'est ce soir, la finale de Star Karaoké 2013. La finale du jeu concours d'interprétation de chant Star Karaoké aura lieu ce vendredi 20 septembre 2013 à 21h, en direct du studio B de la RTI. Les candidats en compétition sont Laurie, Élisée, Fabrice, Clé-Régis, Ryan, Niaoré, Moti, Junior et Conan, jeunesse de Mélissa. L'entrée est à 5 000 francs CFA. Les tickets sont en vente à la RTI Kokodi, à la radio au plateau. Et le dress code, c'est bien sûr la tenue de soirée. Voilà. M. Kofi Yao Clément est avec nous. M. Bonjour. Bonjour, Myriam. Nous parlons de l'ouverture officielle du maquis... Le Tokofenou. Ok. C'est un peu compliqué comme nom. Tokofenou ? Tokofenou. Ça veut dire quoi ? Tokofenou, en fait, au village ou dans certaines contrées, il y a soit une mare ou un marigot et c'est l'endroit réservé aux femmes pour la baignade. En quelle région ? Baoulé. Ok. Région du centre. Tokofenou. D'accord. Alors c'est un maquis qui s'appelle comme ça, qui est à Bobo. Oui. Et c'est l'ouverture officielle dont vous nous parlez. Oui, c'est vrai qu'au seuil d'une certaine passion et d'un certain réalisme pour l'art et la culture, on essaie de réquisitionner les intelligences pour pouvoir faire de ces intelligences des produits de belles et grandes consommations. Le Tokofenou est un cadre d'abord de près de 800 places assises et qui a recours au retour de l'art et de la culture. Raison pour laquelle, le 28 septembre 2013, à partir de 14h, nous faisons l'ouverture officielle qui sera axée principalement, à partir de 21h, sur le concert live de Nguès Bon Sens avec en actuation Nguès Star, Nzuéba Deni, Bela Nika. Et le lendemain, il y aura aussi un autre grand concert, toujours dans le retour des valeurs culturelles. Nous recevons un grand concert, la grande messe du Zouglou, avec un orchestre qu'on appelle le Féchéan Groveli et en belle attraction, il y aura les professeurs du Zouglou. Lago Paulin est le parrain, sans oublier les anciennes gloires du Zouglou qui viendront. Alors, le Tokofenou est situé à Abobo, derrière la cité universitaire 1, entre le Carrefour Akeikwa et le Carrefour Commissaire. Et le Tokofenou a une particularité, celle d'ouvrir non seulement en semaine, tous les jours, à partir de 10h, parce que de 10h jusqu'à 14h, c'est les plats du jour. On parcourt toutes les régions, les saveurs d'Afrique, de Côte d'Ivoire. Et le soir, il y a les saveurs du monde entier. Lundi, mardi, mercredi, vous avez en grande attraction, Digue Marus qui se produit avec de la musique rétro. Le jeudi, spéciale Salsa, vendredi, spéciale Zouglou, samedi, dimanche, de la musique baoulée. Alors, les contacts sont les surbandes pour la réservation, le 04, 17, 32, 96, ou le 02, 88, 83, 85, ou le 47, 47, 25, 27. Alors, tous ceux qui ont vraiment des soucis, qui se disent que non, ce n'est pas une réalité. Voilà, par exemple, le T-shirt, c'est ma quête Zouglou, ce serait la belle attraction le 29. Mais retenons que... Je comprends pas. Oui, oui, oui. D'autres se disent que le Zouglou... Non, bon, elle, c'est l'une des charmantes hôtesses, parce qu'on en a jusqu'à 8. Elle démocratise le sourire à l'entrée pour vous d'entraîner sur, je dirais, un tapis très sécurisant. Alors, le 28, je le répète, c'est Nguès Bonsoir en belle attraction pour l'ouverture. Et le 29, Féchenne Groveli pour la partie Zouglou. On peut avoir à nouveau les téléphones, monsieur ? Oui, le 04, 17, 32, 96, le 02, 88, 83, 85, et le 47, 47, 25, 27. Merci à vous. Merci. Pasteur Guy, bonjour à vous. Bonjour, maman. Programme de réveil, on en parle, et c'est la pause également de la première pierre du centre de santé à Duvaux. Oui, effectivement, tout ça est organisé par le réseau des fils spirituels du prophète Kaku Sévéré. C'est un réseau qui se veut rassembleur de tous et la même qui sont aujourd'hui ces huit heures de Dieu, qui ont été impactés par le ministère de ce grand homme que la Côte d'Ivoire a connu et que le monde entier a connu. Ils sont légions. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble dans ce réseau-là, dénommé le réseau des fils spirituels du prophète Kaku Sévéré. Et nous organisons un programme ce jeudi, le jeudi 26, à partir de 9h30 jusqu'à midi, ce sera un séminaire qui a pour thème une nouvelle onction pour un nouveau réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et le même jeudi, à partir de 18h jusqu'à 22h, nous avons un programme de réveil, un programme de prédication, un programme d'enseignement pour pouvoir échanger toujours sur le thème et cette fois-ci rentrer dans la pratique de l'onction de Dieu véritablement que ce tome de Dieu a donné à tous ces enfants spirituels aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous parlons aussi de pose, de première pierre à Divo, la ville natale du prophète Kaku Sévérin, d'un centre de santé que nous allons construire, que nous allons bâtir et qui portera le nom du prophète Kaku Sévérin qui est vraiment un modèle en matière de réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et ça va se passer le samedi 28 septembre 2013 à Divo. Et je profite pour lancer l'appel à tous ceux qui sont à Divo, qui regardent midi première, de comprendre que c'est une réalité cette construction et ça va se faire et elle va prendre forme. Donc la pose de la première pierre vient pour attester que ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Il va falloir faire le déplacement, tous les pasteurs à Divo de venir parce que ce sera une réalité. Mais le jeudi 26, là, à partir de 9h, derrière, pardon, à l'église du bishop Bonny, aux deux plateaux, c'est là-bas que va se tenir le séminaire et le programme. Les orateurs, nous avons la révérente Maman Kaku Uli, qui est l'épouse du feu prophète Kaku Sévérin, qui vient de la France, le révérend Constant Gouali, le bishop Bonny Olivier, le bishop César Cassier, le révérend Dominique Niamey, le révérend Ake Eric. Voici tous ces orateurs-là qui vont développer le thème « Une nouvelle onction pour un nouveau réveil ». Je déterminerai rapidement le lieu. Il faut venir aux deux plateaux, au carré-foot immobile, derrière la station, juste à côté du tennis club. C'est là qu'est située l'église du bishop Olivier Bonny, qui s'appelle l'église Sipeux. Et c'est là-bas que va se passer le séminaire et le programme de réveil, effectivement. D'accord. On est à l'international. l'international en quelques phrases. Pouvez-vous nous parler du prophète feu, le prophète Kaku Sévérin ? Le prophète Kaku Sévérin, c'est un homme de Dieu qui était pasteur du Foscois, qui était ici en Côte d'Ivoire, qui a marqué son époque par des miracles et des délivrances, par des grands rassemblements. Aujourd'hui, quand nous parlons du prophète Kaku Sévérin, c'est un nom qui n'est pas assez au hasard. Mais justement, pendant ce séminaire-là, nous allons présenter un documentaire qui retrace la vie de l'homme, qui retrace des programmes qui ont été faits parce qu'on a aujourd'hui des personnes qui témoignent, qui étaient frappées de folie avant, qui ont reçu la guérison avec des images de leur folie après, avant, et puis maintenant, après. On aura ce documentaire-là qui illustre, qui parle effectivement du prophète Kaku Sévérin. Donc, c'est un programme qui concerne tous les pasteurs, qui concerne tous les fidèles, tous ceux qui ont été impactés par le ministère du prophète Kaku Sévérin durant son vivant ici en Côte d'Ivoire. On rappelle les dates ? Le jeudi 26 septembre 2008 à partir de 9h... Ah, 2013 ! Pardon, maman, 2013 ! 2008, mais qu'est-ce que vous arrivez ? Pardon, 2013, que dis-je ? 2013, à partir de 8h30, au sein de l'église du Bishop Bonnet, à l'église Sipé, derrière la station mobile du carrefour de Plateau, voilà. Et puis... Les téléphones ? Les téléphones, je n'ai pas fini le soir, il y a à partir de 18h. On va conclure avec ? Il n'y a pas de souci. Ce soir, à partir de 18h, le même jeudi, à partir de 18h, il y a un programme de réveil. Il faut appeler au 08 37 72 60, il faut appeler au 47 81 62 77. Merci beaucoup. On reprend, s'il vous plaît, le téléphone ? 08 37 72 60, il faut appeler au 47 81 62 77. Merci beaucoup. Merci à vous. Commandant Kofi. Oui. Bonjour mon commandant. Bonjour madame. Kofi Célestin. Oui. Vous nous parlez de la fête patronale du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. C'est très simple. On vous écoute. D'accord. Merci madame. Merci. Donc je suis là pour annoncer un événement important qui aura lieu au nouveau camp d'Akwedo. En effet, le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, commandé par le chef de bataillon Ouattara Zumanan, organise donc du samedi 23, du lundi 23 pardon, au samedi 28 septembre 2013, sa fête patronale dénommée St-Maurice 2013. Ça va y aller. Et donc, sachez donc que cette fête organisée a l'intention de tous ceux qui appartiennent à l'âme de l'infanterie. Et donc, je vais tout de suite passer au programme pour dire pour l'essentiel que le samedi et le lundi 23 septembre 2013, nous avons la cérémonie d'ouverture qui sera marquée par une opération de dons de sang. Les stands seront installés sur le site même du nouveau camp d'Akwedo et aussi par les honneurs militaires qui seront rendus au général de brigade Gaussu-Sumauro, commandant les forces terrestres. Et nous attaquerons l'après-midi avec les éliminatoires des différents jeux. Déjà, le mardi 24 septembre 2013, nous aurons une fortune de cohésion qui va donc rassembler toutes les délégations des unités des forces terrestres, de la gendarmerie, de la police et même des forces impartiales de la place d'Abidjan. Et nous enchaînerons avec les éliminatoires de Maracana et de football. Ensuite, les épreuves, une épreuve assez spécifique, épreuve d'armement, qui va consister au démontage et au remontage de l'âme individuelle de l'ACA 47 que les militaires connaissent très bien. Et le mercredi 25 septembre 2013, nous enchaînerons avec les épreuves d'athlétisme. Il y aura au menu 8 km seniors, 4 km vétérans, 4 km dames et le 8 km T à Pélégé. Ensuite, on aura les éliminatoires d'espoir collectif, en ce qui concerne le volleyball et le football. Le jeudi 26 septembre, ce sera la journée de finale, de toutes les finales dans toutes les disciplines. Et dans la soirée, il y aura un gala de boxe qui va opposer les boxeurs du premier battant d'infanterie à ceux du battant de commandeur et de parachutiste. Et nous allons au vendredi 27 septembre 2013 à la cérémonie de clôture. On dit qu'elle sera marquée par les honneurs militaires qui seront toujours rendus au général de brigade Gauss-Soumaoro, commandant les fortes terrestres. Et ce jour-là, ce sera la remise des trophées de récompense. Ensuite, il faut noter qu'il y aura deux conférences. La première conférence aura lieu le même vendredi, qui va traiter des maladies liées au manque d'hygiène de l'Incazène, en tout cas, les maladies diabétiques. Et la deuxième conférence va traiter de la gestion de la carrière militaire. Mais ça, ce sera déjà le samedi. D'accord. Le samedi. Et puis, dans l'après-midi, il y aura la quémesse des familles. Et donc, toutes les familles des militaires auront l'occasion d'être là pour fêter avec les militaires. Et dans la soirée, nous aurons enfin un feu de camp qui va regrouper tous les militaires à partir de 20h jusqu'à l'aube. Il faut aussi retenir que tout au long de la cérémonie, nous aurons des stands de dépistage de VIH et SIDA et des maladies liées à l'hypertension artérielle. Donc, des stands seront installés du début jusqu'à la fin pour faire ce dépistage. Et retenez pour l'essentiel aussi que tout au long du déroulé de ces manifestations, il y aura plusieurs artistes. Une dizaine d'artistes, un an des moines, ont été invités et donc seront de la fête. On rappelle que c'est du 23 au 28 septembre prochain. C'est exact. Très bien. C'était au nouveau... Au nouveau camp d'Aquedot. Des téléphones, mon commandant ? Il y a le 07 65 43 68 et il y a le 07 88 94 88. Tout a été dit ? Oui, tout a été dit, l'essentiel. D'accord, on peut reprendre les téléphones, s'il vous plaît ? D'accord, on a le 07 65 44 63 68 et il y a le 07 88 94 88. Je vous remercie, mon commandant. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, M. Créman-Wulfrid en parle de la finale de Close Up Dance Battle. Bonjour à vous. Oui, bonjour, ça va bien. Vous êtes avec Maréchal ? Oui, Maréchal a la joie de vivre toujours. Toujours ? Oui, avec son concept, la bénédiction de Dieu. Donc, je veux dire que ce samedi 28, donc pas demain, mais plutôt le samedi en 15, on dira. Donc, dans quelques huit jours, c'est la grande finale de Close Up Dance Battle. Vous avez suivi avec nous l'événement. Venez découvrir avec nous, pour les compétitions Battle, ce qui sera le meilleur, qui repartira avec les 5 millions de francs CFA. Venez découvrir pour les compétitions Close Up, donc tout ce qui est danse de couple, qui repartira avec les 2 millions de francs CFA. Venez vivre avec nous un instant inoubliable avec un concert de DJ Arafat, qui sera là juste après la proclamation. On aura des artistes pendant tout le temps. Et ce qui est spécial, c'est qu'on a invité... C'est sûr qu'il y a votre tee-shirt, qui sera le meilleur ? Oui, qui sera le meilleur ? Il est à l'antenne. C'est bien ça, voilà. Qui sera le meilleur ? Et c'est bien ça, qui va repartir avec les 5 millions pour les batteuses, qui va repartir avec les 2 millions pour les Close Up, et qui va maintenant venir participer avec nous pour bénéficier de ce concert unique-là qui marque la fin des vacances. C'est vrai, on a commencé un peu la rentrée. Mais qui vient voir avec nous DJ Arafat en concert, qui vient voir Maréchal avec la bénédiction de Dieu. On va penser ensemble à gauche. Et on va penser... Deux deux faut-mêmes. Voilà, justement. Venez prendre la bénédiction de Dieu pour l'année qui vient, pour l'année qui est en train de se terminer. C'est ça, justement. Il y a de grandes choses. C'est ce samedi 28. On aura vraiment toute la crème. Des Bordeaux sera là. Serge Beno sera là. Vital, Claire, Bailly. Vraiment, quand je dis tout le monde, il y aura tout le monde. C'est la crème, voilà. La crème du coupé d'Ecali. Bédel, lui, c'est de quoi il s'agit. Oui, c'est ça, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Lui-même, il sera là. Il était là avec nous au conseil de lancement. Il sera encore avec nous. Oui. Je suis le star, Beno. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment la crème. On peut rassurer tous nos fans. Et on a fait vraiment le ticket, je vais dire, a pris cadeau. C'est 2000 francs. 2000 francs seulement pour le spectacle de qualité que vous allez voir, pour Arafat que vous aurez pendant un bon moment, pour toutes les stages coupés décalés. Franchement, c'est une finale à ne pas rater. Et c'est où cette finale ? C'est au Palais de la Culture, le samedi 28, donc dans 8 jours, à partir de 18h. On sera ensemble, il y aura un espace gastronomique pour ceux qui vont vouloir manger sur place et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. La culture est fonctionnelle maintenant ? On reste dans l'espace, le grand espace Oiseau-Libre. D'accord. Voilà, on reste, on occupe tout l'espace et vraiment la sécurité est garantie. On a la gendarmerie avec nous, on a tout ce qu'il faut comme dispositif de sécurité, même dans les alentours. Donc vous pouvez venir tranquillement, bénéficier de ce spectacle qui sera vraiment unique. Marie-Charles, deux mots ? Oui, je vous aime quoi, il n'y a rien à dire. La diva. Donc le tangamien, le tangamien, le rendez-vous c'est le 28. On va pencher des fois gauche, trois fois droite. C'est ça. Devant, derrière, et à là. Quand tu es célibataire, tu t'ennuies. Quand tu es marié, tu as des ennuis. On va faire comment ? Et à là. Toi, tu t'ennuies ou tu as des ennuis ? Ah ! Faut que tu me dises. Prenne l'interrogation. Tu t'ennuies ou tu as des ennuis ? Et la diva. Et à là. Et à là. Et à là. Et à là. Ça va y aller. Mais c'est vraiment, oui, Fred. Donc c'est le 28 au Parait de la Culture à partir de 18h. C'est bien ça. Voilà, venez voir avec nous qui sera le meilleur, qui repart avec les 5 millions, qui repart avec les 2 millions. Nos contacts, vous les connaissez, mais nous les répétons. 800-00123, c'est une ligne gratuite. Vous appelez pour toutes les infos. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook, vous tapez Close-up Côte d'Ivoire ou la page YouTube pour avoir le résumé en images. D'accord. Vous aurez aussi les résumés au niveau de la télévision et tout ça. Voilà. Donc on vous attend le 28. Comment ça vous préparez ? Seulement 2 000 francs dans les points de vente habituels. Donc Mediastore, Radio Jam, Hassan et tout ça. Donc vous les connaissez. On a des équipes aussi sur le terrain avec qui vous pourrez prendre les tickets. Merci à vous. Merci. Boudel. Oui, Marie. Bonjour. Bonjour. Maréchal a dit tout à l'heure que tu es célibataire, tu es ennue. Nous, on s'ennuie, donc on n'est pas mariés. Donc là, c'est ça. C'est un appel avec la jambe féminine. Mon ami Boudel est célibataire. Il n'est pas encore marié. Donc je m'ennuie. Ce n'est pas normal, il s'ennuie ? Je m'ennuie. Oh, c'est un gars bien. Oui. Je m'ennuie. Bon, d'accord. Et il a la chance de passer cette annonce en direct. Oui, en direct. À travers le monde. À travers tout le monde. Bon, on parle du New Ice. Oui. Boudel, qui t'accompagne ? Oui, c'est Balon, mon collègue concepteur des soirées de dimanche. D'accord. En anglais, je suis avec Malone. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis content de vous retrouver, comme d'habitude. Je suis là pour vous annoncer un événement de taille. Le concert live du Mola, le Mola leader du Coupé-Décalé, sera en concert ce dimanche 22 à partir de 23h au New Ice avec toute une crème d'artiste, comme il l'a dit tout à l'heure. Vous savez, le Mola, c'est beaucoup de featuring. Featuring de son premier album avec Arafat, de Bordeaux. Il a fait des featuring avec Baby Philippe. Il a fait des featuring avec Doliziana, de Bordeaux aussi. Et toutes ces personnes qui ont fait le featuring avec Mola durant toute sa carrière, ont décidé d'être là ce dimanche pour faire beaucoup de belles choses avec tous ceux qui vont venir au Ice ce dimanche. Donc, on s'est dit, Arafat, c'est la batterie. Vous allez voir Baby Philippe jouer la guitare, jouer au piano, Serge Beno. C'est une fête pour le Coupé-Décalé, ce dimanche à partir des 23h. Donc, tous ceux qui aiment tous les amateurs du Coupé-Décalé, prenez rendez-vous à cette soirée parce que ça sera une soirée de ouf. C'est une soirée qui va exploser. Et je pense que, voilà, c'est ce qui va se passer ce dimanche. Je pense que si vous avez plus d'informations, vous avez besoin de vous renseigner sur beaucoup de choses pour me poser des questions, je suis là aujourd'hui. Parce qu'on a peu le temps. D'accord, il nous reste hâte de la chambre. Oui, il y en a un peu de temps. Tu aimes le micro ? Oui, tu sais. Donc, vas-y. Je suis le fils de quelqu'un qui aimait la nuit avant, donc il faut comprendre que c'est une histoire de famille. Nous, on aime ça. D'accord. qui passe sur toutes les grandes chaînes des télés étrangères. Voilà, même si c'est la une. Non, non, je n'ai pas le droit. C'est la une. C'est la une. C'est d'autres télés aussi. C'est un boucle en ce moment. Voilà. Donc, le titre, c'est « On se laissera ». Donc, les gars, ce dimanche, on va se laisser. Comme le mot-là, là. Si bien dit, on se laissera, on va se laisser. Ce sera une crème d'artiste ce dimanche. Le high sera vraiment trop grave. Et aujourd'hui, vendredi, c'est le week-end, début de week-end. Donc, grande soirée, célébrée night, où il y a tout, 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 tout. Des personnalités, des jolis moments qui viennent, qui viennent passer le week-end avec nous. Les jeunes cadres. Je pense que c'est toute une ambiance de DJ. Donc, ce soir, vous êtes invité au New Ice pour avoir plus de renseignements. Vous pouvez nous appeler au 01 48 24 18. Tu veux conclure, c'est trop facile de parler. De parler. Voilà. Donc, je sais, je sais, maman, maman, vous êtes trop gentil. Donc, le 01 48 24 18, c'est le numéro du Ice. Et le concepteur du dimanche, pour ceux qui aimeraient bien venir à cette soirée, vous appelez au 06 32 27 69, le numéro de Malone qui est à côté de moi. Et vous appelez Bebouche au 49 15 14 18. On se donne rendez-vous tout à l'heure au New Ice. Déjà pour démarrer le week-end, vendredi, samedi. C'est les soirées de DJ OK. Donc, c'est l'ambiance de folie, l'ambiance balsamoise, l'ambiance baoulée, un peu de tout, américaine, un peu de tout. Voilà. Donc, vous êtes invité. Beboudel, bravo, tu prêtes animateur télé. Ouais, j'envisage me d'être animateur. Donc, je pense que bientôt, je suis le coup. D'accord. Au début, la Jicine, c'était DJ. Et les DJ, tu vois, après, maintenant, ils sont rentrés dans l'animation. Bon, peut-être que tout ce que DJ fait est bon. Peut-être que ça va venir un jour. Ouais, 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 je pense que je vais assumer. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Marie-Anne. Nous sommes au terme de ce magazine. En tout cas, nous avons été ravis de vous le présenter du lundi au vendredi. Et s'il fait adieu la semaine prochaine également. Nous avons rendez-vous du lundi au vendredi, 11h30, dans le cadre de ce magazine. Je vous relis pour une dernière fois cette finale de star qui aura lieu ce soir. Donc, ce soir, à partir de 21h, ce sera en direct du Studio B. Alors, Loury, Élisée, Fabrice, Clé, Régis, Ryan, Niaoury, Méti, Junior, Conan, Jeunesse, Mélissa. Les tickets d'entrée sont à 5 000 francs. Et vous les trouvez à la RTÉ Cogodi et à la radio au plateau. Le dress code est bien évidemment la tenue de soirée. Prenez soin de vous et des autres d'ici la semaine prochaine. Merci et au revoir. Figaro Il n'y aura de réussite que pour celui qui s'en va à l'école. Ok ? Tout le monde, tout le monde, tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école Les enfants Il faut aller à l'école Les amis Il faut aller à l'école Les enfants Il faut aller à l'école Les amis L'hommage Dis-le à Rolf Après ce l'or Et surtout à Débora Il faut aller à l'école Les enfants Il faut aller à l'école